S'il y a quelque chose qu'on pouvait reprocher au Subaru Crosstrek, c'était sa motorisation, pas trop puissante. Plusieurs s'en plaignaient d'ailleurs. Ils veulent une version un petit peu plus vitaminée. Eh bien, cette année, le Subaru Crosstrek peut être équipé de la motorisation 2.5 litres. Chapeau à Subaru de le rendre disponible. Lorsqu'on regarde aussi les options et les modèles disponibles du Crosstrek, il y en a un nouveau qui se pointe et il s'appelle Outdoor. Un peu au style de la Outback, même style un peu que le Forester. Un petit look un peu plus cossu pour s'aventurer hors des sentiers battus. Bien entendu, il est disponible avec la motorisation 2.5 litres et vous allez avoir la chance aussi d'avoir le mode X-Mode double fonction. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on est capable d'aller un petit peu plus loin en sentier qui n'est pas nécessairement accessible par les autres véhicules. Quand on regarde l'extérieur, quand même quelques rafraîchissements au niveau de la calandre. Et il y a une couleur qui est vraiment unique au groupe Outdoor qu'on appelle, c'est le jaune plasma. Bon, vous aimez, vous aimez pas, mais on ne peut pas reprocher de ne pas rendre le Crosstrek éclatant. J'aime beaucoup les contrastes aussi avec les moulures, la couleur qui change au soleil ou encore avec l'ombre. On a des roues aussi qui ont été complètement redessinées. Et avec la version qu'on a là, ça fait quand même un peu plus noir. J'aime beaucoup. On a exactement la même garde au sol qu'un Subaru Forester ou encore une Outback. Donc, on va être capable d'aller assez loin avec un véhicule de format compact. Quand ça va venir le temps aussi de faire des manœuvres un peu plus serrées entre les arbres, on va être capable de passer. Donc, vraiment, pour le modèle Outdoor Z, c'est une grille qui est très unique à l'avant. On va avoir la possibilité d'avoir une caméra qui va nous assister si jamais il y a des objets qu'on ne voit pas nécessairement ou encore lorsqu'on veut gravir une montée qui va nous rendre la vie un petit peu plus facile. À l'intérieur, c'est des minimes changements, mais vous allez remarquer rapidement les bancs et les coutures qui sont agencés à la couleur spéciale qu'on a présentement. C'est sûr aussi que le système multimédia, on l'aime bien. Et ce qu'on aime encore plus, c'est quand on améliore la rapidité, le lien entre Apple CarPlay et les différents modules. Une mise à jour qui rend l'utilisation de celui-ci beaucoup plus facile. L'espace à l'arrière est traditionnel et on a quand même fait un rajout intéressant, une lumière dans le coffre, qui permet d'éclairer nos bagages si jamais on est pris pour les plier et qu'il fait noir à l'extérieur. La motorisation, c'est le 2.5 litres qu'on a présentement sous le capot à 182 chevaux, 170, 16 livres-pieds de couple. Ça fait quand même assez différent du 2 litres qui en a seulement 152 et 145. On utilise toujours une transmission CVT, on ne peut pas avoir la manuelle avec ce moteur-là, ce qui est un peu dommage. Mais celle-ci a été adaptée pour la motorisation 2.5 avec des ratios qui sont différents et on le sent un peu aussi que ça travaille beaucoup mieux en hors-route. Parlons-en justement du fameux X-Mode double fonction. Bien que les petits logos ne veulent pas dire grand-chose quand on les regarde de proche, ça paraît une fois qu'on se lance dans un mode hors-route. Le premier mode va garder le contrôle de traction très agressif. Il ne permettra pas aux roues de déraper. On va toujours maximiser la traction. Mais c'est sûr que lorsqu'on passe dans le second mode, c'est là qu'on a besoin d'un peu plus de puissance parfois pour passer dans la boue ou encore passer dans un sable, c'est là qu'on ne veut pas être pris, on ne veut pas arrêter, on ne veut pas qu'il y ait un freinage qui soit appliqué à une roue pour caler. On veut vraiment avoir la possibilité d'accélérer, voire même un peu de dérapage au niveau du contrôle de traction. Somme toute, c'est exactement le même algorithme qu'on retrouve aussi dans les autres véhicules de Subaru, voire la même répartition aussi de puissance du fameux système symétrique All-Wheel Dry. Cependant, du côté des tests, on a été extrêmement réactifs. Je soupçonne qu'on en a fait un petit peu plus qu'on nous le dit. Du côté comportement routier, eh bien, juste le changement qu'on a apporté à la suspension au ressort rend le Crosstrek beaucoup plus smooth, beaucoup plus doux sur la grande route. Lorsqu'on va être en virage, ce n'est pas une bombe de tenue de route. Les accélérations vont être quand même intéressantes. On a réussi à faire tout juste un petit peu de 8 secondes avec deux occupants très lourds à bord et du bagage en masse, ce qui rend quand même celui-ci beaucoup plus nerveux qu'avec le 2 litres. Pour les dépassements, cependant, la CVT, ça dépend dans quel mode vous êtes, ce n'est pas nécessairement une bombe de puissance, mais ça fait encore mieux le travail que ça le faisait. On a ajouté beaucoup de sécurité aussi. Le fameux système EyeSight qu'on ajoute avec peu importe quel modèle CVT. Et on a aussi une fonction qu'on a demandée depuis extrêmement longtemps, c'est d'avoir les lumières tout le temps allumées. Enfin, il y a quelqu'un qui a compris qu'on replace le système en mode auto. Dès qu'il va faire noir, ça va s'allumer tout seul. Terminer les fantômes qui se promènent sur l'autoroute de la capitale ou encore que tu regardes un peu croche. Et même si tu fais des appels d'affaires, ils ne comprennent rien. Enfin, une compagnie qui a compris. Du côté consommation d'essence, il n'y a pas une grosse différence entre le 2 litres et le 2.5. On parle de 8.5 litres au 100 en ville et 7 litres sur l'autoroute pour le 2 litres. Et regardez, 8.8 en ville et 7 sur l'autoroute. C'est exactement le même chiffre et je dois dire qu'on a fait exactement ce qui est annoncé, même en poussant un petit peu plus. Ce qu'il faut dire, c'est que le Crosstrek est encore disponible en version manuelle, ce qui est très intéressant à partir de 23 795 $. Mais la version que je recommande avec le 2.5, ça monte à 29 995, oui, mais vous avez le modèle outdoor qui, selon moi, est pas mal plus le fun et surtout plus intéressant avec le 2.5. Du côté des points négatifs, cependant, je trouve qu'on oublie presque l'Impreza, bien qu'il y ait un marché qui est en décroissance pour ça. Ça fait un petit peu mal, mais bon, c'est pas réellement un point négatif pour le Crosstrek, au contraire. La manuelle qui est pas disponible avec le 2.5, ça, ça me rend vraiment triste. Le SE Drive, toujours aussi peu réactif. J'ai de la misère à le comprendre. Ça fait pas une grosse différence tant qu'elle s'enleva un peu de bouton parce que, ma foi, il y en a beaucoup. Et les reprises sont mieux, mais pas nécessairement impactantes pour le 2.5. J'aurais voulu un petit kick un peu plus intéressant. Et pourquoi pas une petite sonorité recoulante, comme on sait que ces 2.5-là sont capables de chanter. Du côté des plus, pendant le 2.5, bien, meilleur décollage, beaucoup moins bruyant au démarrage aussi que le 2 litres, qui, ma foi, fait beaucoup de bruit. Et comme d'habitude, du côté de Subaru, on a une tonne d'éléments de sécurité qu'on peut pas passer à côté. La caméra à l'avant, bien que ça donne pas une qualité exceptionnelle, bien, c'est très utile à avoir. La versatilité aussi du Subaru Crosstrek vient d'être rehaussée avec ces ajouts-là. Et c'est ce qu'on aime. Un petit véhicule qui est habile sur la route, mais qui est aussi habile hors route. On s'entend, c'est peut-être pas nécessairement fait pour remorquer beaucoup de choses, mais on est capable d'amener du cargo. Puis en plus, il y a une version PHEV qui existe de celui-ci, mais là, bonne chance pour la trouver. Alors, on peut dire qu'encore une fois, le Subaru Crosstrek rehausse la barre de la versatilité avec un véhicule qui est de plus en plus habile sur la route, mais qui aussi est capable hors route. C'est parfait pour l'aventurier en vous. C'est pas pour rien, encore une fois, qu'on a créé une version outdoor. Sous-titrage Société Radio-Canada